Salut à tous, c'est Cazin, j'espère que vous allez bien, en tous les cas moi ça va super bien. Alors pour ce week-end, je vais vous ouvrir avec vous un petit tripac épais et bouclier, ça fait super plaisir. La carte promo c'est Morpeco qui est la SWSH012 et on a un jeton Karchakrock, j'espère qu'ils vont le changer par la suite parce que pour l'instant il a l'air d'être présent sur les prochains tripac qui vont sortir à la fin de ce mois. D'ailleurs je vous invite à regarder ma vidéo actualité sur toutes les sorties de cette série pour février. Je ferai de même pour le mois de mars et pas mal de petites choses. Maintenant on va s'ouvrir donc ce tripac qui est plutôt sympa puisqu'on a le droit à 3 boosters épais et bouclier. Donc ça c'est plutôt cool quand on veut compléter sa collection, il n'y a pas un mélange pour l'instant, donc ça c'est classe. Il faut savoir que la semaine prochaine j'attends toutes mes précommandes, ça veut dire les Pokébox, De Galar, Pyrobute V, Lesargus et Gorithnik V et aussi le coffret Salarzen V, j'attends ça avec grand impatience, j'ai tout précommandé. D'ailleurs les prix sont un petit peu plus bas quand on précommande donc ça vaut vraiment le coup. Et je vous rappelle que j'ai eu dans cette édition comme carte ultra rare, Dolman V Max en carte Rainbow Secrète, elle est splendide. Morpeco V qui est aussi très très jolie en full art. Et Keldéo V et enfin le petit Tenefix V. Donc voilà quelques petites cartes bien sympathiques que j'ai déjà eu lors de mes précédentes ouvertures. D'ailleurs je vous invite à regarder justement mes ouvertures de cartes précédentes. Alors ça y est je viens de déballer le tripack, j'aurais pu le faire en live puisque le, en direct pardon, puisque justement c'est en blister en carton et c'est plutôt commode. Ça c'est vraiment je l'en dis, chapeau, continuez à faire des blisters en carton, c'est beaucoup plus sympa. Et regardez moi cette illustration elle est splendide. Hop on met ça de côté, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse le plus c'est à l'intérieur de ces boosters. Je vais quand même vous présenter pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, Morpeco. La carte donc promo, enfin oui promo SWSH012 qui est une carte holographique. Et le petit jeton Karcha Croc. Alors j'espère qu'ils ne vont pas le mettre à chaque fois sur tous les tripacks. Alors le jeton on le met de côté, ça on le met là. Et enfin regardez-moi ces magnifiques boosters. Ils sont vraiment très très beaux, je me pose la question de savoir si je ne vais pas en garder scellés tellement ils sont chouettes. Allez on va commencer par Zamazanta il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et j'espère pouvoir vous présenter de jolies cartes. Alors c'est fou mais j'ai l'impression que les boosters sont beaucoup plus fragiles, beaucoup plus fins. Puisqu'à chaque fois que je les déballe, on les abîme un petit peu. Ça c'est assez étonnant. J'ai l'impression qu'ils sont plus fins que les boosters précédents. Alors on commence par un tournicoton. Poissirène. Topiqueur. Rapion. Ici on a un petit Hoot Hoot. Alors je vais mettre ça de côté, ça ne va pas me gêner. Les cartes d'énergie ont été restylées, je trouve que c'est super chouette. C'est l'effet de flamme derrière, c'est très très beau. Dame du centre Pokémon. Récupération d'énergie. Ici Noissier. Et enfin la carte Reverse. Alors ça aussi c'est plutôt cool, ils ont changé le River, c'est très 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 beau. On a une petite peu commune qui est Krabos. Et enfin on va commencer mollement avec Krakos. Krakos, l'espèce de poulpe je crois. Donc qui est une carte simple, rare. Allez, deuxième booster de cette ouverture. J'espère vraiment vous montrer deux jolies ultra, surtout sur cette série. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2 et pourquoi pas une secrète, ça serait juste incroyable. Chinschidouf, loupiof, cradopouf, miaous de galard, très très beau, bien énervé. Flambinouf, une carte énergie. On a Superbol, potion, rhinophéros. Et la carte donc Reverse qui est bandeau vitalité, qui est une peu commune, dresseur. Et enfin on aura Scolosandre en carte rare. Toujours rien, ça c'est pas cool, tant pis. J'espère que le dernier booster va me permettre de vous présenter une petite carte ultra. Ça serait juste très sympathique pour cette petite vidéo quand même. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2. Donc je garde tout simplement la dernière carte comme étant la rare pour un maximum de suspense. Et on a Topiqueur, pardon, Rapion. Oot, Oot, le petit Flambino Pikachu, très très beau. Une carte énergie. Ici on a Noacier, Aflamma Noir, Acusson Metal. Et on a une Rare River, très très belle. Drascore, très sympa. Ça c'est plutôt cool. Et ben non, l'Anturne, on termine par l'Anturne. Alors là c'est vraiment bof bof pour la carte rare. Et ben un tirage bien pourri. Ben voilà, c'est comme ça. On peut pas avoir de belles cartes à tous les coups. Tant pis. Alors je vais vous remontrer quand même le tirage pour aujourd'hui. Drascore qui est quand même la plus sympa de ce tirage en Rare River. Bandeau vitalité, Krabos. Et enfin l'Anturne en Rare. Scolosandre en Rare. Et Krakos, là, le poulpe bien énervé de la série. Je vous rappelle que j'avais en carte promo Morpeko. Et les cartes que j'ai eues durant ces différents tirages de épées et boucliers. Et ben c'est pas fameux pour l'instant. Je démarre mollement cette collection. Alors comme je vous ai dit, la semaine prochaine, il faut vraiment me suivre. Parce qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup d'ouvertures de Pokébox. De Galar et le coffret, c'est à l'Arzen V. Donc ça, je l'attends avec grande impatience. En tous les cas, moi je vous dis à bientôt sur la chaîne. Allez, ciao, ciao.